Invoquons pour commencer l'absence vive de Paul Ricoeur par une citation qu'en donne Olivier Abel dans « La fragilité de l'approbation ». Je cite « L'éthique est comme tendue entre une morale de l'acquiescement et une morale du refus. Les attitudes de l'existence face à la transcendance sont tendues entre le défi de l'abandon, entre la loi du jour et la passion de la nuit. « Partout, nous avons affaire à une tension originaire, entre le refus et l'approbation, à une sorte d'inquiétude qui est aussi une gaieté profonde. C'est une pensée de la vie comme tension. » Fin de citation. Deux extraits de lecture maintenant. Un extrait de lecture de L'Iliade, le chant 24, la strophe 504. Je cite « Le seul qui me restait pour protéger la ville et ses habitants, c'était Hector. Et tu me l'as tué hier. C'est pour lui que je viens. Et pour racheter son corps, je t'apporte une immense rançon. Va, respecte les dieux, Achille. Et songeant à ton père, prends pitié de moi. J'ai droit à la pitié. « J'ai osé ce que jamais aucun mortel n'a osé ici-bas. J'ai porté à mes lèvres les mains de l'homme qui a tué mes enfants. » Tandis qu'il parle, il fait naître chez Achille un désir de pleurer sur son père. Il prend la main du vieux. Tous deux se souviennent. L'un pleure Hector. Achille pleure sur son père. Sur Patrocle aussi par moments. Mais le moment vient où le divin Achille a satisfait ses besoins de sanglots. Brusquement, de son siège, il se lève. Il prend la main du vieillard. Il le met debout. Il s'apitoie sur ce front blanc, sur cette barbe blanche. Lecture de 1 Samuel 24 Saoul prit trois mille hommes d'élite de toute Israël et partit à la recherche de David et de ses hommes en face des rochers et des bouquetins. Il arriva au parc à brebis qui sont près du chemin. Là se trouve une caverne. Saoul y entra pour, disons, pour s'accroupir. Or David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. David se leva et coupa furtivement le pan du manteau de Saoul. Mais après cela, David sentit son cœur battre et il arrêta net l'élan de ses hommes. Il ne leur permit pas de se jeter sur Saoul. Saoul se redressa, quitta la caverne et alla son chemin. Alors David sortit de la caverne et cria derrière Saoul « Regarde ma main, le pan de ton manteau, puisque je ne t'ai pas tué. Comprends et vois qu'il n'y a en moi ni malice ni révolte. C'est toi qui me traques pour m'ôter la vie. » Saoul éclatant s'engloue et dit à David « Alors que j'étais fait du mal, toi tu as manifesté aujourd'hui ta bonté. Maintenant je le sais, tu seras le roi et la royauté d'Israël restera entre tes mains. » Dans ce bref écho, nous voudrions soutenir une idée simple, c'est que dans le tourbillon de la violence, violence qui est constante, surgissent des moments d'amour. Dans les temps sombres auxquels Olivier Abel faisait référence au commencement, l'éthique n'est pas absente. Il se peut même au contraire qu'elle fleurisse là où nous ne l'attendons pas, qu'elle se présente sous la forme d'une polyphonie où les règles anciennes rencontrent les règles à venir qui germent dans l'obscurité. Poétiquement, la péricope de 1 Samuel 24 ne peut-elle se lire ainsi ? En effet, où se déroule l'épisode ? Dans un lieu escarpé, dans un désert, dans un coin éloigné, le rocher des Bouquetins, et plus précisément dans une grotte. Dans une grotte donc où les adversaires à mort, les ennemis que sont Saoul et David, ne parviennent pas à se distinguer mutuellement. Mais qu'est-ce qu'un ennemi a titré qu'un défaut d'évidence empêche de discerner ? Un ami ? Quelqu'un qu'il faut, en dépit de tout, redécouvrir à la lueur d'un autre éclairage ? La réponse ne va pas de soi. Suggerons simplement ceci. Cette caverne s'offre à nous comme l'espace d'une justice ouverte, sans canon, ou pour le dire autrement, comme une réserve, un entre-deux, entre un déjà-là d'une justice inadéquate et un pas encore d'une justice soucieuse de ne pas haïr l'ennemi. Il est aisé de consteler l'horizon de différentes typologies de justice. Une justice militaire où s'exprime une voix de la guerre se fait entendre ici. Ce sont les soldats qui la font raisonner. C'est typique des soldats de vouloir toucher le corps de l'ennemi là où il n'y a ni cuirasse ni bouclier. De le saisir là où il est sans défense. Saul n'est-il pas nu ? Saisissant pareille occasion, ces hommes ne disent-ils pas à David « Voici le jour où le Seigneur t'a dit « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David réagit en officier. La fonction des officiers est de commander, ce qui signifie au sens littéral du terme « Faire tenir les hommes à soi pour éclairer les situations et donner des instructions. » C'est là le commandement. La réflexion doit en réalité précéder et encadrer l'action. Il faut penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Une justice conservatrice, ensuite, valorisant la légitimité, je cite « Que l'éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'éternel. » Ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Une justice distributive, par exemple, encore, où s'entend en écho de l'ancienne sagesse « Des méchants vient la méchanceté » dit l'ancien proverbe. Une justice, enfin, faite de disproportion, et je cite « Alors que je t'ai fait du mal, toi, tu as manifesté aujourd'hui ta bonté. » Précisons. David exprime l'image d'une justice vivante, d'une justice saltante et singulière, coïncidant avec la sagesse d'un homme en action. Ce récit donne à saisir l'équité d'un juge comme l'expression directe de son discernement. Justesse et justice y sont inséparables. Le souffle de l'épopée agite ces textes. Ils récapitulent, font place à nombre de voix et de voix, reconnaissent la sagesse, mais ne s'y résument pas. Nous ne pouvons nous empêcher de les lire avec fascination, comme si l'indistinction ravageuse de la violence qui rend l'autre insupportable d'être si pareil et si étranger à la fois, laissé soudain poindre une justice habitée par la miséricorde. Certes, ce n'est sans doute que le reflet de ce qui n'a jamais existé, mais il s'agit là de raconter autre chose, comme un champ lointain qui vient des profondeurs, d'ouvrir par la poétique et l'imagination des portes inédites à l'action. Une conception verticale de l'ennemi peut également être soulignée. Le lexique de la filiation est commun à ces deux textes. Il y apparaît-elle un repère cardinal. Le père du vœu de David, tout comme celui d'Achille, est identifié comme ennemi. Et c'est dans le paradoxe d'une oscillation entre l'intime et le politique que s'entend cette reconnaissance. Mais cela laisse aussi surgir la possibilité de la fraternité, la source de ma différence et le jaillissement de mon amour. Terminons par un mot. Souvent, on souligne le grotesque de la position de Saül, accroupi, réduit à ses besoins de simples mortels. Mais ne peut-on, comme dans les lectures éthiques de Robert Graves ou de George Orwell, reconnaître qu'il n'est nulle nécessité d'ajouter la haine à la guerre, que l'ennemi peut et doit être reconnu dans son humanité la plus nue, et qu'en des temps où l'on dévait les soldats pour les humilier, l'honneur de David fut de voir une grandeur sous un homme humiliable. Applaudissements